donc nicolas et pourquoi les blancs d'aquitaine alors les blancs d'aquitaine par passion sont belles déjà voilà non mais toujours été versé dans cette race là et j'ai continué on va dire ouais ce que je connaissais ok les avantages dégustatifs les avantages et de c'est ça c'est des belles c'est des beaux animaux voilà les belles vaches et puis après ça s'élève bien voilà quand on les suit correctement on est là tous les jours ça s'élève bien et puis derrière on trouve un intérêt moi qui fais de la viande je dirais dans le rendement de la viande dans dans la qualité de la viande voilà gustatif pour avoir de la viande c'est une belle race très bien alors si tu peux nous expliquer un peu sur le différence entre vaches laitières et les autres comment on fait la différence une vache laitière sa production exclusive c'est le lait donc l'animal mais bas fait un vous une fois par an et à l'issue de la mise bas elle part sur une production de lait qui dure plusieurs mois et donc le veau lui est enlevé la vache à viande elle va mettre bas également elle va sortir un veau et le veau va rester avec sa mère pendant six sept mois d'âge et au bout de six sept mois on lui enlève le veau parce qu'il a une capacité il arrive à se débrouiller tout seul d'accord et aussi pour que la vache c'est une période je dirais ce qu'on appelle tarissement c'est à dire où elle n'a pas de veau et le veau qu'elle a dans son ventre continue de grandir normalement jusqu'à neuf mois d'accord donc c'est ces vaches c'est voilà ça les vaches à viande ça c'est la vache à viande ça ok donc eux ils ont ils ont eu combien de veaux dont l'aurait c'est des vêtres qui peuvent avoir jusqu'à en fonction d'être comment elles évoluent peuvent un minimum deux veaux jusqu'à sept huit neuf vaut une vache peut vieillir jusqu'à quinze ans d'accord mais idéalement c'est vers quel âge qu'on en terme de l'idéal c'est entre voilà entre six et huit ans c'est à dire que la vache a déjà fait plusieurs veaux elle est arrivée à maturité donc elle arrive à produire une bonne viande la croissance est terminée donc l'idéal c'est ça c'est à partir de six ans jusqu'à huit ans après on arrive un petit peu plus vieux donc il y a des morceaux qui vont être un petit peu plus sensibles d'accord très bien et là c'est les vaches donc c'est tous des femelles c'est que des femelles c'est que des femelles et là au poids par exemple on a de la plus grande à la plus petite globalement on a des poids carcasse qui font autour de 550 kg carcasse carcasse donc viande plus os ok donc la bête même elle fait et ben là donc la bête sur pied fait autour de 900 kg d'accord très bien ça c'est la moyenne c'est une moyenne après il ya des mots qui sont beaucoup plus grand aussi beaucoup plus gros et dans l'autre sens également beaucoup plus petit ok ça mais dans la moyenne c'est à peu près sur quoi on tend sur l'aquitaine très bien et là on passe donc sur quelque chose qui est différent ça c'est les torillons torillons et donc explique nous qu'est ce que c'est donc ça c'est des jeunes mâles d'accord torillons donc qui ont moins de 24 mois et qui eux sont destinés à une consommation complètement différente contrairement aux vaches qui vont en boucherie eux sont vont vers une soit à l'exportation ou sur une consommation différente en france ils ont une autre forme si on voit que c'est ça il ya du collier beaucoup plus développé après ça reste des animaux jeunes donc il ya aussi de la finesse d'eau s'il ya beaucoup de viande c'est des animaux aussi à fort rendement mais en termes de gustatifs qui sont complètement différents des femelles ok ce qui concerne les taureaux donc c'est dans les 5% des des veaux et masculins qui deviennent taureaux c'est ça c'est ça après c'est la sélection c'est la sélection par rapport à ses aptitudes ses capacités à pouvoir se reproduire et à transmettre son son patrimoine génétique et ses qualités donc là c'est vraiment choisi comment comment on choisit c'est quoi c'est par rapport à ses parents c'est ça par rapport au profil des parents d'accord et puis par rapport au profil de l'animal c'est à dire si c'est un grand taureau plutôt ce qu'on est à dire élevage ou plutôt vivant avec beaucoup plus d'arrondi on cible aussi beaucoup le caractère c'est quand même ça qui est très important parce que demain on manipule des animaux vivants donc faut aussi qu'ils soient assez docile pour éviter les accidents et autres donc le caractère est un critère très important et après voilà c'est il faut arriver à trouver un animal complet c'est à dire qui allie la croissance qu'un animal assez grand qui est aussi d'avoir beaucoup de viande et la personnalité donc c'est un peu plus bagarreur que les autres ou comment ça marche les masculins oui ça va aller mal entre eux voilà sont forcément un petit peu se bagarre un petit peu il ya toujours une hiérarchie qui se met en place donc effectivement faut toujours que ça bouge un petit peu la case très bien ok merci beaucoup merci à vous merci à beaucoup après Merci.